Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end de Sommaire de l'actualité. L'Afrique du Sud, entendu ce vendredi 7 avril devant la CPI sur son refus en 2015 d'arrêter le chef de l'État Omar El-Bechir, poursuivi pour génocide. Les juges doivent désormais décider si l'Afrique du Sud a manqué à ses obligations en ne procédant pas à l'arrestation du président soudanais. Puis cet entretien au Bénin du président Patrice Talon à la télévision nationale, c'était ce samedi 8 avril, une prise de parole quatre jours après le rejet de son projet de révision constitutionnelle à l'Assemblée nationale. Les attributions des Cannes 2019, 2021, 2023 remises en cause par le Conseil des associations de football en Afrique australe, organisations attribuées respectivement au Cameroun, à la Côte d'Ivoire et à la Guinée. – Devant la Cour pénale internationale ce vendredi 7 avril, l'Afrique du Sud a réaffirmé l'immunité du président Omar El-Bechir, visé par des mandats d'arrêt internationaux pour génocide et crimes contre l'humanité. La CPI reproche à l'État sud-africain de ne pas l'avoir arrêté quand il se trouvait en Afrique du Sud en 2015. Et pour se justifier, les autorités sud-africaines avancent des raisons diplomatiques. – Devant la CPI, l'Afrique du Sud justifie son refus d'arrêter le président soudanais, Omar El-Bechir. Ce vendredi 7 avril, à la Cour pénale internationale, il lui a reproché de ne pas avoir arrêté le chef de l'État soudanais lorsqu'il s'est rendu à Johannesburg en 2015 pour un sommet de l'Union africaine. Pretoria fait valoir qu'elle ne l'a pas arrêté malgré les deux mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale pour des raisons diplomatiques. – Nous ne pouvons pas nous retirer de l'Union africaine ou adopter une position qui laisserait croire que nous n'accueillerons pas des chefs d'État de l'Union africaine. C'est totalement impossible. – Mais pour les procureurs, cet argument est irrécevable. Ils soutiennent que l'Afrique du Sud était tenue de le faire en tant qu'État parti au statut de Rome. – Je pense que dans la position actuelle, la Cour pénale doit faire référence au Conseil de sécurité qui doit prendre résolution pour demander coopération à la Cour du Sud dans ce contexte puisque, en la situation, certains règlements politiques doivent se faire. – Omar El-Bechir est visé par deux mandats d'arrêt internationaux émis par la CPI en 2009 et 2010 pour génocide. Crime contre l'humanité, c'est crime de guerre commis au Darfour. À savoir que trois pays, dont le Tchad, Djibouti et l'Ouganda, ont déjà été interpellés par la Cour pénale internationale pour avoir accueilli le président Omar El-Bechir. Mais aucune sanction n'a été prise à leur rencontre à ce jour. – La révision de constitution initiée par moi, c'est fini, a déclaré le président béninois Patrice Talon ce samedi 8 avril à la télévision. Le mandat unique auquel il tenait l'est aussi. Alors, pourra-t-il être candidat en 2021 ? J'aviserai, a indiqué le président. Reportage, Leftiounou, Déo Gracias-Podo. – Un an après le début de son mandat et la première fois après le rejet par le Parlement du projet de révision de la constitution, le président béninois Patrice Talon était face à la presse. Samedi, lors d'une émission réalisée par la télévision de service public, le principal sujet abordé avec le chef de l'État était le rejet par l'Assemblée nationale le 4 avril 2017 du projet de modification de la loi fondamentale. – La révision de la constitution peut être l'affaire du président de la République, tout seul. Et encore moins celui d'une certaine partie du Parlement. Et c'est pour cela que, bien que j'approuve une certaine tristesse pour le fait que le projet n'ait pu être apprécié, analysé, débattu, mais je n'ai pas d'amertume. Je ne prouve aucune amertume et je m'incline. – Se fondant sur le rejet par le Parlement de son projet de révision constitutionnelle qui institue le mandat unique, le chef de l'État n'exclut pas l'éventualité de sa candidature pour la présidentielle de 2021. – La notion de renouvellement pervertit le pouvoir. Je l'ai espéré pour mon pays, ce n'est pas passé. Pourquoi voulez-vous qu'à titre personnel, je compte de dire « Ce qui n'est pas passé en règle générale reste pour moi mon idéal que je clame haut et fort dans la cité. » Mon sentiment personnel, mon idéal, ce que j'estime bien pour le pays, j'ai peut-être tort, je ne sais pas. Mais s'il ne passe pas, la règle générale ne change pas. Il est valable pour moi et pour les candidats de demain. Le mandat unique aurait été valable pour moi et les candidats de demain, ça aurait commencé par moi. Le mandat renouvelable, si c'est ce qui va rester, il reste valable pour les autres, y compris pour moi-même. – L'opération de libération du domaine public, l'état du secteur coton, la démission du ministre délégué à la Défense, Candide Azanaï, les relations entre Olivier Bocco, ami du président Talon, et le Conseil des ministres. Ce sont là d'autres sujets qui ont fait l'objet de débats avec le président Talon. – Les États membres de la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, lancent un projet visant à la réduction du chômage des jeunes. Ce programme se déroulera sur une période de 12 mois. Objectif donc inverser la courbe du chômage, un chômage de masse qui touche aujourd'hui plus de 30% des jeunes en Afrique de l'Ouest. L'attribution au Cameroun, à la Côte d'Ivoire et à la Guinée des Coupes d'Afrique des Nations 2019, 2021 et 2023 sont dans le collimateur du Conseil des associations de football en Afrique australe. Son président, Philippe Chihuangua, dénonce des attributions arbitraires et exige l'ouverture d'une enquête sur les conditions d'attribution de ces compétitions. – Graziella Chakonte. – Les Coupes d'Afrique des Nations 2019, 2021 et 2023 pourraient-elles changer de pays hôte ? La question se pose au lendemain des déclarations de Philippe Chihuangua, président du Conseil des associations de football en Afrique australe, qui a ouvertement critiqué ce samedi l'attribution de l'organisation de la Cannes, respectivement au Cameroun, à la Côte d'Ivoire et à la Guinée. Ce dernier prévoit d'ailleurs de protester. – L'Afrique est notre continent et nous avons le droit de poser des questions et de penser que nous avons été abusés. Dans ces conditions, nous remettons en question le statu quo, la localisation de tous les intérêts dans une région. Le COSAFA va donc protester concernant certaines compétitions qui ont été attribuées, à tel point qu'une commission d'enquête doit être mise en place. – L'attribution des trois prochaines phases finales de la Cannes avait en effet suscité quelques remous. L'ex-président de la CAF, Issa Ayatou, a à maintes reprises été accusée de favoritisme à l'égard des pays francophones, au détriment du Maghreb et des pays anglophones. Mais pour certains observateurs, les doutes de Philippe Chillongois sont pour l'heure injustifiés. – Ces déclarations sont un peu… des déclarations intempestives parce que normalement, ils devraient attendre que l'Assemblée générale se réunie ou à l'issue d'un conseil exécutif pour dire qu'il y a des choses qui ne sont pas normales, de voir ça, de mettre une commission en place. J'ai l'impression qu'ils veulent se vanger du Cameroun. Je pense que le début du problème entre le président Malgache, Ahmed et la CAF, autant de Issa Ayatou, c'est la Cannes de 2019. Donc là, ils font tout pour chambouler le programme. – La sortie médiatique du président de la COSAFA s'est faite en présence d'Hamad Hamad, nouveau président de la Confédération africaine de football. Obtiendra-t-il le soutien de ce dernier ? Cela semble fort probable selon certains spécialistes. L'objectif étant de rééquilibrer les forces entre fédérations francophones et anglophones. sur le continent. – Football toujours avec Henrik Kasperkzak, qui n'est plus le sélectionneur des aigles de Carthage. La Fédération tunisienne de football a annoncé son licenciement ce vendredi 7 avril 2017. Ce limogéage conséquence directe des résultats mitigés à la tête de l'équipe tunisienne depuis juillet 2015. Son successeur devrait être nommé d'ici la fin du mois d'avril. Le plus tard indique la FTF. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada